Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, tous les téléphones de Wadadu Game et toute son équipe est éteint. On a fouillé partout, j'ai cherché partout, j'ai traîné partout, j'ai appelé tout le monde. Personne ne m'a donné d'abord signe, dire OK, Wadadu Game est là, il est là, il est là, il est là. Parce que pour la première fois même que moi je vois Wadadu Game, c'est avec le monsieur là, avec un petit là qu'on appelle Pop Khan, qu'on dit même l'enfant de Wadadu Game. Quand je les ai vus, ils m'ont dit, attends on va faire transfert, ça c'était à Demodou là, vers chez sa maman en fait. On les a suivis. Les transferts là, ils sont venus jusqu'à Tanerie, de Coloma, pour venir faire seulement transfert, on les a suivis, ils sont venus jusqu'à la Tanerie. On a vu maintenant, les petits là ne sont pas en train de s'arrêter. Je me nomme Mohamed Kinn Don Touré, jeune entrepreneur. Le boss, le gérant, il n'était qu'en service, une entreprise culturelle. Là on loue des podiums, sonos, lumières, on fait des festivités, des événements, des concerts. On est dans l'événementiel en fait. On a le grand regret aujourd'hui de venir devant tout le monde à un événement qu'on tenait beaucoup et on voulait faire du grand. Le jeune artiste Wadadu Game, il est venu chez moi. C'est un jeune qui venait souvent me proposer ses projets parce qu'il savait que j'avais des matos. Il m'avait même proposé un projet, je ne sais pas si c'était à zéro courrier, mais il est venu, il n'avait pas le moins. Là je lui ai dit que ça ne pouvait pas aller, ce n'était pas possible. Et cette fois-ci, il est venu me voir pour sa dédicace qu'il devra se tenir au stade Petit Souris. Quand il est venu, d'abord il m'a appelé au téléphone en me disant qu'il a sa dédicace mais qu'il ne compte sur personne pour l'aider que le jour est arrivé et qu'il veut travailler avec moi. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire. Il m'a dit déjà qu'il est seul, qu'il travaille avec une équipe, mais c'est lui le décidaire. Il m'a dit de voir à combien je peux faire l'événement. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, comme je ne travaille pas seul, je vais appeler mon équipe, on va parler entre nous et c'est un nouveau podium déjà. On va parler, voir ce qu'on peut faire pour toi. Là, je l'ai appelé, je lui ai fait une proposition de 45 millions, 45 millions. Le jour-là même, il a été étonné, il dit eh grand, il dit grand, franchement grand, tu veux m'aider. Depuis le début, je sens que toi tu veux m'aider. Il dit 45 millions, les autres ne vont jamais me faire à ça. Il dit grand, il faut mettre dans ta tête maintenant que ça c'est calé, c'est avec toi que je vais travailler. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit mais tout ce qu'il faut, il faut se déplacer, venir, on va se voir rapidement. Déjà, l'événement est arrivé, c'est le 25 et il ne reste que 4 jours, 5 jours de l'événement comme ça. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. On est resté comme ça, il est venu me voir un jour avec une somme de 14 millions. Pour son événement, il faisait tard. Je l'ai dit, il ne faut pas aller, on va faire un papier rapidement. Je vais appeler mes partenaires, ils vont venir, on va faire un papier parce que dans 45 millions, si je reçois 14 millions, c'est qu'il restait beaucoup. On va faire un papier et puis voir réellement comment on va aller sur ton événement, comment on n'a plus le temps. Il me dit non, 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 grand, grand, t'inquiète, ne t'inquiète pas, tu vas attendre un peu. Après, je vais me débrouiller, je vais venir, le papier, ne t'inquiète pas, on va faire ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il faut savoir que je vais t'aider. Mais viens, on va faire le truc dans les règles de l'art. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, il est parti. Ça restait maintenant un truc de trois jours de son événement. Je l'ai appelé, j'ai tous les messages ici avec moi. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà, ne retarde pas, je ne veux pas dépenser tout l'argent. Je suis en train de retarder toujours avec ton événement, ça c'est un grand concert. Un grand concert, ça demande beaucoup. Il m'a dit, il m'a rassuré, le jour-là même j'ai pris le temps, il m'a rassuré qu'il va venir, qu'on va parler. C'est ce qui s'est passé, il est venu à 6h du matin chez moi. Quand il est venu encore, il est venu avec une somme de 5 millions. Quand il est venu, je lui ai dit voilà, de la façon dont tu es en train de m'envoyer de l'argent comme ça, ça c'est compliqué. Et puis tu viens chez moi à 5h comme ça pour me réveiller, il dit normalement ce n'est pas normal. Comment je vais appeler les autres pour qu'on puisse faire un papier déjà ? Le jour j'ai dit on doit foncer dans l'événement. Il me dit ok, grand t'inquiète, on va faire ça, grand c'est ça, c'est ça, grand s'il te plaît, on va faire ton événement. T'inquiète, fais mon événement, on va voir le reste là. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Moi-même je dormais, je me suis couché, il m'a dit qu'il va venir. Après ça, il restait maintenant quelque chose de deux jours de son événement. Son managé et lui sont venus chez moi, il y avait des petites complications, ils n'étaient pas rassurés sur certains des points. Il est venu, ça aussi c'était vers les 6h, c'est lui-même qui me réveille, il est venu chez moi. Quand il est venu, je lui ai dit voilà, j'ai dit de la façon que vous êtes en train de travailler comme ça, ce n'est pas professionnel. Il me dit non, 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 grand t'inquiète, déjà j'ai envoyé mon managé, c'est pour que tu puisses être en contact avec mon managé. Et puis on va voir maintenant parce qu'on n'a plus le temps, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai dit on va voir ça. J'ai dit mais c'est ton managé qui est ton garant maintenant, non. Il me dit moi, mon managé et toute l'équipe, on est déjà, c'est nous qui faisons l'événement, on est tous dedans. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, le managé m'a dit ok, ils vont revenir parce que moi en faisant un papier ou en faisant quelque chose, je ne le fais pas seul. Je le fais avec tout le monde, avec toute l'équipe. Alors je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai dit faites tout, vous allez revenir et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, ils sont repartis. Quand ils sont partis, on est resté comme ça, il restait maintenant un jour de l'événement, je l'ai appelé. J'ai dit voilà, on doit débarquer sur le terrain, j'ai dit, il faut venir, on ne peut pas attendre, ça c'est du travail ça. On ne peut pas attendre que le jour de l'événement arrive, qu'on va commencer maintenant à être saturé. Il dit viens, on va voir, il dit non grand, j'ai même ces vocales là ici avec moi, là où il est en train de témoigner, il dit grand, non lance-toi grand dans l'événement, grand j'ai trop de trucs. Quand je vais venir seulement, on va faire un truc. J'ai dit à son managé aussi, son managé m'a dit non qu'il ne t'inquiète, même le jour de l'événement, on peut faire un papier là-bas. Là maintenant, on était obligé parce qu'on n'avait plus le jour et moi dans ma tête, j'aidais le petit déjà parce que je vois qu'il se battait. Et moi, voir un jeune comme ça qui est en train de faire des grands projets, pour moi, parce que ça c'était mon objectif. En fait, aider les jeunes, ce que les autres les proposent, c'est plus grand. Moi, je veux dire, pour qu'on puisse aller à l'avant, on puisse aller devant rapidement et puis faire des grands trucs. C'est sur la logique comme ça qu'on est parti. On était au stade, on a commencé les installations à la veille de l'événement. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que les gens du stade ne nous ont pas laissé nous installer tôt. On a commencé les installations vers les 16 heures. Quand on a débuté les installations, on a duré comme ça, il y avait des petites complications. On n'a pas fini de faire les installations sauf le lendemain, sauf à 6 heures comme ça, le jour de l'événement à 6 heures. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans le concert ? Comme moi, j'avais déjà des plannings qu'on avait fait avec l'équipe. Quand on a fini de faire les installations, c'était un truc. Quand on a fini de faire les installations, on a fait les balances. Ça a fini vers les 6 heures, 7 heures comme ça. Mais le premier groupe avait commencé à ne pas gagner. Si on avait planifié avec le petit, après les installations, quand on va finir de faire le balance, son manager va venir, on va rester sur la place là-bas et faire un papier. Mais quand le groupe avait commencé à ne pas gagner, tous les problèmes maintenant, c'était comment résoudre le problème là. Parce que si tu entends faire le papier, c'est l'événement d'abord qui est primordial en fait. Voilà, c'est là que je suis resté. Ils faisaient maintenant quelque chose de 11 heures, 12 heures. On se battait maintenant pour avoir un autre groupe. On a envoyé encore, on a déplacé encore un autre groupe sur camion. Les gros groupes de 80 KV à l'accueil, les gris prennent là. On a envoyé un autre groupe, ça fait deux groupes sur place. On a commencé à bien travailler avec le groupe là. Moi, j'ai vu qu'il fut un temps, le groupe là aussi avait commencé à varier. Je recherchais même son managé pour qu'on puisse faire des trucs, mais on n'avait plus le temps. Le groupe a commencé à varier. Moi, entre temps, je voulais aller à la maison pour m'échanger. Je suis parti. Dans ma tête, je me disais que ça allait tenir. Et puis, une fois que j'étais mort fatigué, quand je suis rentré seulement à la maison assis, j'ai commencé à dormir à moi-même. Toute mon équipe, tout le monde était déjà fatigué. Là maintenant, quand je me suis réveillé directement, j'ai même sauté. J'ai vu des messages et des appels dans mon téléphone en me disant que le groupe là aussi a lâché. Je suis revenu directement, ça c'était vers les 19 heures. Là, ça m'a étouffé. Même le deuxième groupe là d'abord pour faire venir ça. Je sais le combat que moi j'ai fait avec mon équipe. On s'est tué, fracassé pour l'événement là. Ça m'a étouffé, mais il y avait l'objectif. L'objectif était quoi ? Coute que coûte, le concert devrait réussir. Coute que coûte, ça c'était notre objectif. Tout ce qu'on pouvait faire, même s'il faut déplacer 100 groupes, on allait déplacer, mais il faudrait que le concert... Parce qu'on savait qu'on avait notre image aussi en jouée. Il fallait que le concert là tienne. Wadadu Game a éteint tout son téléphone. Il a éteint son téléphone. Son managui a éteint son téléphone. Tout le monde a éteint leur... Toute sa structure a éteint leur téléphone. Le lendemain de l'événement, parce que c'est Wadadu Game même, une personne qui a créé les problèmes qui se sont passés au stade là-bas. Quand il a fini de jouer, au lieu de rentrer dans la voiture et partir, il est parti vers le public. Quand il a fini totalement. Quand il est parti vers le public, il y avait une petite porte là-bas. Il est parti, il voulait sortir là-bas forcément, se voir avec les gens, le public de là-bas. C'est là maintenant les gens qui voulaient l'attraper. D'autres voulaient prendre photo avec lui. C'est là-bas que ça a dégénéré maintenant. Et puis les gens ont commencé à se donner des coups jusqu'à ils ont cassé certaines déchèches. Lui, il est parti. Quand il est parti maintenant le matin, le lendemain de l'événement, nous on a tout fait. On a tenté son numéro parce que moi je suis venu prendre des affaires. Les gens du stade ont dit qu'ils ne lâcheront rien sans la présence de Wadadu Game et puis sans qu'il ne soit dédommagé en fait le stade. C'est ce qui s'est passé maintenant. Moi déjà, je sais que je travaille avec mon équipe. Je travaille aussi avec des partenaires. Il fallait arranger certains des partenaires. Il fallait les payer, les donner leur argent. J'étais à la recherche de Wadadu Game. Comme son numéro ne passait plus, je me disais maintenant, ok, je vais me battre, partir chez lui. Je cherchais des renseignements sur place là-bas, même d'abord au stade. Moi, il y a des clients qui sont venus me voir. On a bloqué catégoriquement mes affaires. J'ai perdu des marchés là-bas. Les clients sont venus me voir. J'ai vu que l'affaire là maintenant n'était pas une petite chose maintenant. Je voyais que c'était sérieux en fait. C'est ce que j'ai vu maintenant. Je me suis déplacé. J'ai commencé à chercher Wadadu Game jusqu'à ce que je suis parti chez sa maman. Parce que la majeure partie des gens que je demandais, tout le monde me refusait. Les gens ne me disaient pas réellement où se trouvait le petit. Je suis parti chez eux. Je me suis stationné là-bas. J'ai duré là-bas voir réellement est-ce que Wadadu Game était dans la maison là-bas chez sa maman. C'est ce qui s'est passé. Vers les 20h comme ça, 21h, on a vu que sa maman aussi est arrivée. Parce que les petits m'ont dit que ça leur paraît que sa maman rentre du boulot. Je suis parti rencontrer sa maman. J'ai exposé le problème à sa maman. Mais sa maman n'a même pas voulu que je parle. Sa maman m'a dit que Wadadu Game, l'affaire de Wadadu Game, que chez eux, il n'y a pas un Wadadu Game là-bas et puis que Wadadu Game n'est pas dans la liste de ses enfants, que ce n'est pas genre un manque de respect, mais de ne pas parler du nom de Wadadu Game dans son salon. Elle était tenue obligée de partir parce que je me disais maintenant, il n'y avait plus de choix. Parce qu'avant le concert, nous, on ne dormait pas, on travaillait. Après le concert encore, voir encore que moi et toute l'équipe, on était là encore avec tous les malheurs là. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça. à quoi c'est que Wadadu Game avec son équipe nous faisait. Je me suis dit maintenant de porter plain. À notre retour maintenant, j'étais dans la voiture, c'est moi-même qui conduisais, on est tombé sur certains des éléments de Wadadu Game. Ils ont voulu fuir. Quand on est tombé sur eux, ils disaient, grand, attends, attends, on va faire transfert. C'est qui ? Il y avait Aliou, Managia Aliou, un jeune là que tout le monde connaît derrière Wadadu Game. Parce que pour la première fois même que moi, je vois Wadadu Game, c'est avec le monsieur là, Aliou, Managia Aliou, avec un petit là qu'on appelle Popkan, qu'on dit même l'enfant de Wadadu Game. Quand je les ai vus, ils m'ont dit, attends, on va faire transfert. Ça, c'était à Demodoula, vers chez sa maman en fait. Ils vont faire transfert. Moi, j'ai vu vers Demodoula, là-bas, à Colom, là-bas, ils ont eu le transfert. Mes partenaires m'ont dit de les suivre. On les a suivis. Leur transfert, là, ils sont venus jusqu'à Tanerie, de Coloma, pour venir faire seulement transfert. On les a suivis. Ils sont venus jusqu'à la Tanerie. On a vu maintenant, les petits là ne sont pas en train de s'arrêter. C'est ce qu'on a vu maintenant. Ils ont vu qu'on est en train de foncer sur eux. Ils n'avaient pas d'autre choix. C'était de s'arrêter. Quand ils se sont arrêtés, les gens qui étaient là-bas, eux, ils n'avaient pas compris ce qui se passait. C'est là, maintenant, je suis rentré dans les détails. Quand je disais maintenant ce que Waddu Game m'a fait, Alou même voulait prendre ma bouche parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent le problème qui se passait. Et entre temps, il me dit, attends, je vais faire transfert, attends, je vais faire transfert. Alou, lui, il a fui. C'était lui qui conduisait la moto. Il a fait tomber la moto. Il a fui. Quand il a fui maintenant, et puis les gendarmes sont venus. On a embarqué la moto. Ils ont pris la moto avec le petit. On est partis. Mais comme le petit, il était là à pleurer en disant que lui... Alou, lui, il a fui. C'était lui qui conduisait la moto. Il a fait tomber la moto. Il a fui. Quand il a fui maintenant, et puis les gendarmes sont venus. On a embarqué la moto. Ils ont pris la moto avec le petit. On est partis. Mais comme le petit, il était là à pleurer en disant que lui, il n'avait rien à faire là-dedans. Il s'est rendu victime. Après, le gendarme, maintenant, le matin, lui, il nous a dit ce qu'on doit faire, qu'on n'a qu'à libérer le petit. Le petit n'a qu'à nous aider pour qu'on n'a qu'à connaître la position de Wada que sinon, la moto ne va pas bouger là-bas. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, tous les téléphones de Wada de Game et toute son équipe est éteint. On a fouillé partout. J'ai cherché partout. J'ai traîné partout. J'ai appelé tout le monde. Personne ne m'a donné d'abord signe, dire OK, Wada de Game est là, il est là, il est là, il est là. Aujourd'hui, normalement, ce qui restait entre moi et Wada de Game, c'était 23 millions. 23 millions 500. Aujourd'hui, Wada de Game, je peux dire plus de cas, plus de 50 et quelques millions. 53 millions et quelques. Parce que là-bas, on a bloqué mes affaires à cause de Wada de Game. J'ai perdu... Ils ont bloqué vos affaires où ? Au stade. D'accord. Au stade, nos affaires sont jusqu'au jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mes affaires sont bloquées au stade. Mon podium est bloqué au stade. Et j'ai perdu beaucoup de contrats. J'ai tout fait, j'ai fait tout. Ils reflisent de me donner mes affaires. J'ai perdu des contrats de 15 millions, des contrats de 12 millions, des contrats de 3 millions 500. Et j'ai un autre contrat aussi qui est en cours comme ça. Même j'ai des foires, des projets de foires qui sont en cours. Et moi, ça commence à me ronger. La solution, pour le moment, même moi, je suis en train de me battre, mais je vois que partout, on est en train de me fatiguer. Moi, ça me donne des douleurs de cœur. Ça me ronge. J'ai fait semblant plusieurs fois, mais je vois que quand je regarde même mes partenaires, avec les gens que j'ai travaillé, avec mes collaborateurs, moi, ça me fait mal aujourd'hui que je vois ces gens-là. Ils n'ont pas pu recevoir leur argent. Et puis, ils sont là. Et puis, après l'événement, on voit encore, ce qui m'a même fait mal, on voit encore les petits, ils sont là, à publier sur leur page comme si de rien n'était. Comme le concert s'est passé à 1000%. Ils sont là. Oui, le concert s'est bien passé. Mais est-ce que les gens qui ont fait le concert-là, ils sont à l'aise ? Les petits font comme si tout le monde est à l'aise quand on voit leur publier. Deux fois, quand je suis assis avec mes gars, quand ils me montent des vidéos, même moi, j'ai les larmes aux yeux. Avec tout l'effort qu'on a fait, avec tout le combat qu'on a fait, avec tous les trucs qu'on a donnés là-bas comme énergie. Et je vois aujourd'hui que tout le monde nous traite comme ça. Les gens de Wadadigame et les gens du stade, en fait, je vais dire comme ça. Moi, ça me fait mal. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, la solution, c'est même pas... On avait commencé déjà parce qu'on avait vu qu'il n'y a plus de solution parce qu'on a cherché Wadadigame partout, partout. On a cherché tout le monde. On était tenus obligés maintenant de porter plainte à la gendarmerie et puis aux brigades de recherche aussi qui sont équipées pour que réellement on puisse trouver une solution à ce problème-là. Jusqu'à présent, mon podium est bloqué. Je perds des contrats. J'ai tout fait pour qu'on débloque mon podium. Jusqu'à présent, je suis dans le problème-là, aujourd'hui. Mon mot de l'affaire, aujourd'hui, je veux dire d'abord merci à tous les gens qui ont cru en nous, qui se disaient qu'on pouvait faire du gros. Et je remercie aujourd'hui mon équipe et tous mes partenaires qui se sont battus pour cet événement-là, qui ont donné 100% dans cet événement, je leur dis merci. Et puis à part ça, j'ai dit que c'est dommage pour la culture guinéenne et même pour la jeunesse guinéenne qu'on s'investisse comme ça dans un événement. Après, on se retrouve dans la merde comme ça. Moi, c'est un regret pour moi. Et puis de tous les côtés, je veux dire aussi, je veux lancer un appel d'SOS à qui? À la directrice du stade, du stade Petit Sori, au boss même du stade, KPC. Je sais que le stade là, il a créé le stade, il a fait le stade là, c'est pour la jeunesse, c'est pour tous les guinéens. Mais voir aujourd'hui qu'on est en train de fatiguer d'autres jeunes guinéens là-bas qui cherchent à s'en sortir, comme les matos sont bloqués là-bas pendant plusieurs temps. Ils savent bien que les matos là, ce n'est pas pour le petit Wada de Game. Eux-mêmes, ils savent. Mais moi, on me fatigue, on me bloque partout. Aujourd'hui, je n'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, je souffre. Je vois qu'à travers mon entreprise là, il y a d'autres jeunes aussi qui sont en train de vivre de ça. Parce que même le concert de Wada de Game, je peux dire, direct et indirectement, j'ai fait travailler au moins plus de 25 personnes sur moi qui sont en train de vivre de ça. Je vois ça, je vois qu'on puisse bloquer ça pendant plusieurs temps comme ça. Comme si je n'étais pas un Guinéen, c'est ici que je vis, c'est ici que j'ai fait toute ma vie, tout le quartier me connaît, on sait déjà qui je suis. Et qu'eux-mêmes, ils font comme s'il y avait du fer dans leur cœur, ils reflètent de me donner mes matos. Moi, aujourd'hui, je souffre. On n'a pas vu Wada de Game. Wada de Game a disparu. Moi, je pensais qu'on allait faire une complicité, on cherche Wada de Game ensemble, mais que nous, notre activité ne se bloque pas. Et aujourd'hui, on est bloqués. Même financièrement, on est bloqués. J'ai payé des dettes des gens. Aujourd'hui, ce qui doit me donner de l'argent, c'est ce qui est bloqué là-bas au stade comme ça. Je me retrouve, je n'ai rien en poche. J'ai marché, marché fatigué. Je veux que tout le monde mette tout ce qui peut m'aider pour que je puisse récupérer mes affaires. Après le reste, on va faire le reste là. Moi, c'est ça, le mot de la fin. Merci. On espère que vous allez récupérer vos matos. Merci beaucoup d'être venu sur Guinée & Music. Merci.